Pape Deme Mandjaï de Daraï-Kochou, qui peut nous parler aujourd'hui au Théâtre Sénégalais de l'accès à Lohom Genouchi. La génération de Thaï, nous devons la connaître très bien. Pour savoir que c'est qu'elle était très bien. Je sais ma femme, qui est le Pape Deme Mandjaï. Pape Deme Mandjaï, qui ne connaît pas la génération de cette génération. Mais tout ce qu'il a fait au Théâtre, j'aimerais vous expliquer. On peut dire qu'elle est un élément Daraï-Kochou. La femme, elle a fait un échec de la femme, qui a fait un échec de la femme. Elle a commencé au Théâtre à l'âge de 8 ans, qui a fait un échec de la femme. Elle a fait un échec de la femme et qui a fait un échec de la femme. C'est vraiment un échec de la femme. Elle a été un acteur qui était très bien. Elle a été très bien, mais elle a été un acteur. Elle a été aussi un acteur pour se jouer. La femme, Pape Deme Mandjaï, nous l'avons expliqué sur ce qu'elle a fait. Il y a aussi une carrière. Nous l'avons fait avec Mame et Mame, qui s'en soyez content. Il y a toutes les femmes qui ont été rémédés dans ce acteur. Donc, Pape Deme Mandjaï, en théâtre et servite, nous devons nous parler d'une échec de la femme. C'est comme ça. Il a quand même fait un échec de la femme et qui a fait un échec de la femme. Elle a fait un échec de la femme et qui a fait un échec de la femme. Pour le faire, elle a fait un échec de la femme et qui a fait un échec de la femme. C'est l'échec de la femme et qui a fait un échec de la femme. C'est la même chose que je me suis dit. C'est la même chose. Des gaffes et des éreins. Les jeunes ont été très bonnes et les jeunes ont été très bien marquées. Les jeunes ont été très bonnes. La même chose, Mandeon Lai, la même série de Babel, la même fille de Mandei Mour. Les jeunes ont été très bonnes. C'est un peu comme ça mais il a beaucoup de personnes qui ont fait partie de la théâtre. Je pense qu'il était à la théâtre, ce qui a été dit c'était une problématique de la société sénégalais. J'ai dit que chaque fois que Bounda est venu, il a dit que Lale a beaucoup de choses. Mais Djamano Diogio était très métaux pour l'humain. Parce que si Djamano Diogio, ils ont beaucoup de résistances et leur a été débrouillée. Mais ils devraient faire des produits de qualité. Si on s'en est rendu de la série, on s'en est rendu en fait. Parce que l'émotion a été rendu grâce à l'exemple de la grâce. C'est le père d'Eman Diaye, c'est le chef de Diab Diab. Il est un homme de monimat dans le théâtre. Les gens ne savent pas de la vie. En fait, ils sont tous les hommes qui ont travaillé dans le théâtre. Ils ont magnifié le travail dans le théâtre. Je n'ai pas d'accès à l'accès car je n'ai pas d'accès à l'accès à l'accès. Donc aujourd'hui, mon père m'a demandé à Sargal. Je le remercie. Il y a eu des enfants qui sont venus à Sargal, qui vont les mettre dans les productions.